Comment est-ce que l'on a appris ? Pendant toutes nos études, on nous a appris que, comme tout être vivant, notamment tous les animaux à sang chaud, il existe une homéostasie. C'est complètement faux. En fait, il existe une chronostasie parce que notre milieu intérieur n'est pas stable, mais varie en fonction du temps. Et tous les paramètres de notre corps varient en fonction du temps sur un rythme soit 24 heures, soit ce qu'on appelle ultradien, c'est-à-dire de quelques secondes, de quelques minutes. Par exemple, la fréquence cardiaque, c'est un rythme ultradien, il est d'une seconde. La respiration, c'est 3-4 secondes. Le sommeil paradoxal ou réel, c'est 90 minutes. Et puis, on a des rythmes infradiens qui sont, par exemple, de la semaine. À cause du travail ou du mois, c'est plutôt chez les filles. Ou bien de l'année, parce qu'on a une baisse de régime à l'automne-hiver. Mais le plus important, c'est le rythme circadien sur 24 heures. Nos paramètres, la température, même le jeu, parce qu'on a un thermostat dans le cerveau. Et les hormones, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, les neurotransmetteurs. Bref, tout change en permanence sur cette cadence de 24 heures. Et beaucoup de maladies sont dues à des dysfonctionnements de ces rythmes. Et de ce fait, les traitements ne marchent pas de la même manière en fonction de l'heure. Il est donc essentiel de connaître un peu la chronologie pour se connaître et pour pouvoir aussi adapter les traitements. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !